Le LKP passe au crible les prix avec ce deuxième numéro de la revue études ouvrières. 25 produits de première nécessité ont été relevés sur deux enseignes de Guadeloupe, Guyane et Martinique. Et le constat est sans appel. Selon le LKP, la profitation est toujours d'actualité. Le constat est édifiant, c'est qu'il y a vraiment profitation. On nous prend pour les bachelets. Les prix sont très chers au niveau de la Guadeloupe, la Mauritique et la Guyane. Et quand on est tourné, qu'on voit qu'au niveau de l'INSEE, nous avons tous les mois, on nous dit que les prix ont monté de 2%, 1,5%, c'est complètement faux. Le bureau d'études ouvrières a comparé les prix de produits tels que le lait, les œufs, le dentifrice ou encore les couches. On constate un surcoût allant de 45% à 95% dans les trois départements. Marie Galante, elle, connaît une double profitation. La hausse des prix serait, selon le collectif, le fruit de la non-répercussion de la baisse de l'octroi de mer. Que leur avait accordé la région Guadeloupe. Le LKP demande donc l'application de cette mesure par le gouvernement. Il fait sortir un document comme étant contribution au projet de société guadeloupéenne, dans lequel il prend un protocole à LKP. Nous voyons en avril 2012, Missy Hollande qui vient de président de la République française, il dit même, il veut lutter contre la cherté de la vie outre-mer. Et il fait un certain nombre de propositions qui sait exactement ça, il est marqué dans le protocole à LKP. Ça nous a dit aujourd'hui là, en noir, il a été archiversé, appliquer ce qui est signé. L'article 1 de la Lodeum, la loi de développement de l'outre-mer prévoit l'encadrement du prix des produits de première nécessité. Elle pourrait être une solution pour la réglementation des prix. Nous disons qu'aujourd'hui, il y a une possibilité, tout en étant dans ce système-là, d'utiliser ce qui est prévu par ce système-là, c'est-à-dire l'article L412 du Code du commerce, qui a été repris par l'article 1 de la Lodeum, la loi d'orientation, et qui prévoit qu'il y a une possibilité par décret de réglementer les prix, de les contrôler, de les réglementer. Il nous semble que l'État ne soit pas prêt à faire ça. Le LKP compte interpeller les politiques et exiger des négociations avec les différents acteurs de la distribution pour limiter les marges abusives des produits de première nécessité.